C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allo ? Allo ? Vous m'entendez ? Bonjour ! C'est parti 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 ! C'est à l'île qui prend le service 1.015. C'est magnifique ! Très basse de la part de Rabhi. C'est magnifique ! Voilà, belle attaque, magnifique ! C'est rattrapé, bien anticipé sur la balle, bien avancé. On sent de l'attention chez Reda. On sent qu'il prend sa respiration. On sent de l'attention. On sent de l'attention. Là, ça joue beaucoup. Ça joue très tendu. Ça joue très vite. Allez, l'égalisation. Un partout, ça c'est fait. Très à pour le service. Ah, dommage, bien anticipé. Alors, les conditions sont idéales, comme je le disais. Il n'y a pas un paix de vent. Il n'y a pas du tout de conditions désagrées. tel que le terrain glissant, tel que le vent. Là, tout le monde peut y aller de son jeu, lover facilement, attaquer derrière. Allez, 30-0. Il avait tout fait. Il avait bien construit son point. Il était monté à la volée, il avait réussi à récupérer la volée. Petite fois directe, c'est bien dommage. 30-15. Attention, parlez-vous. Parlez-vous en défense. 40-15. Petite mésentente entre Simo et Ralil. Ouais, magnifique. Magnifique anticipation de la part de Ralil. Il l'a vu arriver, son match. 40-30. Encore une petite mésentente entre les deux équipiers. Qui défend au milieu ? On dit toujours que c'est le coup droit qui prend le lead. C'est bien. Pardon, pardon, pardon. Pardon, je reprends la discussion. C'est bon, on est une. On est une au milieu. Au milieu. On peut pas deviner. On est une au milieu. La première fois, il faut que le pied soit en train de se faire. Il faut que le pied soit en train de se faire. Oui, mais avant, on communique. Il va essayer de t'endormir avec son rythme. Garde ton rythme avec beaucoup de lucidité. En attendant le truc pour rentrer. Et tu tiens. Et tu tiens. Et tu tiens. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pour l'oublier. Pour qu'il puisse s'endormir un petit peu. Donc il reste sur ses gardes. Rally, il est là pour le prévenir. Ouais, joli. Joli barada de la part de Rally. Dommage, il a tenté la barada également. Malheureusement, au début de 7, on est pas encore ajusté. Ah, magnifique. Magnifique. Il a juste eu à poser la balle sur le terrain adverse. Et dans ces cas-là, la balle revenant de la vitre, il a le droit de rentrer la raquette. sur le terrain. Ah non, 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 dommage. Allez, 15-40. Reda était dessus. C'est vrai que dès qu'une balle tourne autour d'un joueur et repart vers le milieu, en général, le joueur de l'autre côté vient la prendre. Allez, 30-40. C'est 2 balles de break. C'est 2 balles de break encore. 2-2. Sauvé. Ah non, dommage, dommage. Il avait juste à la laisser passer. Il était en déséquilibre. Complètement en arrière. 40-A. Il joue à droite sur Reda. Magnifique. Eh bien, c'est un premier break. Il va falloir confirmer ce break maintenant. c'est Rabi qui reprend son service. Il met à balle foot. Le vent commence à se lever. Allez, joli d'aube. Dommage. 0-15. 2 fautes directes de la part de Reda et Rabi sur leur service. Attention, juste assuré. Il va falloir remonter, ne pas faire de fautes. Il va falloir remonter, ne pas faire de fautes. Il va falloir remonter. Allez, belle attaque. Belle attaque. Belle attaque. Elle était bien basse pour la ramener. Allez, 15-30. Magnifique défense de Torrelli. Dommage. C'est pas payé. Allez. Il revient. Il revient. Trente partout. Il est important ce point. C'est une balle de break ou une balle pour conforter ce break d'entrée de match. Et de nouveau une balle de break 30-40. Belle attaque. Quel fou direct. Il a voulu l'attaquer. Écoute, c'est un débreak. Rien ne va plus. 3-2. Service à suivre pour l'équipe de rallye Les Simon. Et donne l'énergie. Vamos. 1-2. Quand il va y aller. 3-50. 4-50. Finale du P500. Ah ça y est, je redémarre. Allez, 2-3, c'est à l'Israël. Oui, c'est un parable, magnifique, magnifique, Ravie. Allez, 0-15. Ouais, à chaque fois, à chaque fois, Ravie se fait avoir sur les baradades des Chineaux qui sont certainement trop puissantes et peut-être coller un petit peu plus le filet pour éviter à cette balle de remonter et de repartir dans la vitre. Ah, dommage. Allez, 0-15. On sent de la tension pour l'instant. Encore des fautes directes qu'on ne voit pas d'habitude. Magnifique défense. Magnifique. Et petite Chiquita de part et d'autre sur le grillage. Heureusement que Ravie a bien temporisé, il a essayé rebondir sur le grillage tranquillement pour voir un petit peu son rebond, comment est-ce qu'elle va faire. Et il a joué tranquillement. Ah, dommage. Ça, c'est des fautes directes qui peuvent être évitées. Surtout à 30A, ça aurait pu être une balle de break. Allez, 40-30. Balle de 3-3. Aïe, 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 aïe. Deux fautes directes de la part de Reda. Allez, 3-3. Reda est encore un petit peu tentu. On a l'impression qu'il ne joue pas tout à fait son jeu encore. Allez, c'est reparti. Allez, il est important ce jeu. C'est le septième jeu. Allez, flotte. Dommage. Allez, 15. Allez, 30-0 encore. Très, très bien servi de la part de Reda. Dommage. Il avait juste à la pousser un petit peu au fond, les faire jouer, sans prendre de risques. 30-15. Ah, dommage. Allez, 30A. Attention, il est important ce point. Oui. Ouais. Allez. Allez, une balle de 4-3. Ça aura bien qu'il est concentré. Let's. Ah, sortez, dommage. Il a joué quand même, il ne le regrette pas, tout va bien. Allez, jeu, 4-3. Il est in, évidemment. On reste in sur notre service, on reste in, in, in. Dans la tête, patient, on attend la bonne. Moi aussi, t'as pas d'eau. Je ne sais pas, je ne sais pas. On m'a dit que j'aime mon père. On m'a dit que j'aime mon père. Je pense qu'il considère que c'est un petit peu glissant. Qu'est-ce qui se passe ? Rabi s'est énervé. C'était le premier point de ce jeu. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à arrêter. Ça commence à devenir dangereux. C'est glissant. Ce que je peux comprendre, dès qu'on perd ses appuis, ça devient dangereux. On peut glisser sur la vitre. On peut ne pas réussir à s'arrêter et venir dans le filet. On peut se blesser sur le métal, sur tout le grillage. Parce que le joueur qui arrive en pleine vitesse c'est qu'il ne sait pas s'arrêter pour se faire très très mal. Ça peut être au niveau des chevilles. Je pense que les conditions actuelles avec un terrain glissant ne sont pas l'idéal. Je pense que c'est plus sérieux pour l'instant de laisser sécher, en espérant que la pluie ne revienne pas. Mais écoutez, mesdames et messieurs, pour l'instant, on va temporiser un petit peu. On va regarder ce qui va se passer. On va voir ce que le climat va décider. Il y a Ismaël qui vient voir un petit peu les conditions, estimer si ça vaut la peine de continuer ou pas. Je crois qu'ils vont décider de continuer. De l'autre côté, il y a la demi-finale du P500 qui continue. Allez, ils ont décidé de continuer. On sent que Rabi n'a pas envie de continuer. Il n'est pas rassuré sur le terrain. Il est à glissant du terrain. On sent qu'il n'a pas spécialement envie de continuer. Qu'est-ce qu'il va faire ? L'autre côté, c'est pareil. Ils vont remettre à 0 sous le run- catch. Malgré des points, ilhem le point et le bilan a zéro. Allez, entendez-vous, tout va bien Allez, 0-15 Allez, c'est parti, on sent que c'est un petit peu tendu 0-30, attention Belle attaque de Simo, 15-30 Ah, dommage Allez, 30-1, bien revenu, bravo, bravo Il fallait être sérieux Ok, les baisse, c'est amorti, c'est magnifique, bravo Simon Magnifique Allez, 3 points d'affilé, c'est une balle de 4 partout Je crois que la perte de ce premier point les a pu se motiver pour revenir Second service Ah oui, il faut le dire 4 partout, ils sont bien revenus, bien remobilisés Les balles sur les vitres vont commencer à devenir glissantes La balle va redescendre beaucoup plus rapidement Les balles vont fuser beaucoup plus également Donc elles vont être plus lourdes pour les joueurs Surtout en défense Ça va être beaucoup plus difficile à contrôler Ah oui, dommage Voilà, belle anticipation de Rabhi C'est son rôle, il est à gauche Ça va lui prendre le lead aussi Surtout quand il sent son partenaire peut-être un petit peu moins dangereux Sur ses attaques Allez, 15-A Chiquita, Lobe Lobe Ah dommage Ça c'est des fautes évitables Je pense qu'il a été gêné par Reda 15-30 Ah, belle balle 30-A Quelle défense Quelle défense de Ralil, quelle défense J'étais juste devant Juste là La balle qu'il a récupérée sur la vitre Incroyable Incroyable, bravo Et c'est une balle de break 40-A Quelle défense Allez, encore une balle de break Il sert à droite sur Ralil Golden point Et là ils ont décidé de tout jouer sur Ralil Tout jouer sur Ralil Ils changent Ils inversent Ils reprennent sa place Ah non Non Elle n'est pas contrôlée Celle-là Dommage Eh ben Ils reviennent de loin Pas grave Continuons, continuons Hyper in Hyper in Lors de la pression C'est une balle C'est une balle ... c'est reparti il est important ce jeu Khalil va servir pour égalité à 5-5 on a senti au changement de côté Khalil qui reprenait sa respiration Khalil qui reprenait son souffle parce qu'en fait il était mis beaucoup à contribution sur le jeu d'avant c'est pour ça que Simo est venu l'aider une fois en défense pour lui permettre de reprendre sa respiration et de revenir sur ses appuis également parce que ça va très très vite, je peux vous le dire juste devant et ça va très très vite petit chiquita on fait l'attaque sur le côté l'homme un peu long allez, 15 à très bien joué stratégiquement parlant magnifique de la part de Rabhi petite chiquita pour déporter balle un petit peu longue sur le grillage ah dommage d'hommage 35 c'était difficile ce qu'il a tenté faire une petite amortie le long du grillage eh oui, eh oui, la laissée c'est une chose par contre si Rally ne part pas de l'autre côté pour protéger le terrain de Simo, ben voilà ce qui se passe et c'est la perte du point 30 à il a une petite amortie les nuits et les nuits la laissée c'est une balle de 5 on va se passer pour le mettre et la laissée c'est une gamme et la laissée c'est une balle de 5 à l'autre côté pour avec les nuits C'est une balle de 7 pour Reda et Rabi. C'est Rabi qui prend le lead sur ce Golden Point. Il prend les choses en main. C'est une très belle défense. Et là il y est. Magnifique ! Très joli ! Bravo Simo ! Bravo ! Ils reviennent de loin. Ça ne joue pas grand-chose. Magnifique ! 5-5 ! C'est joli ! Bravo ! Et pourtant le petit toucher de Rabi était superbe. Peut-être que ce n'était pas le moment. Simo était assez proche du filet. Peut-être l'a poussé au fond. Après ça va très vite. Pour une décision, à ce moment-là, ce n'est jamais évident. Allez, 5 partout. Reda au service. Allez, ça glissait un peu. Ouais, bien sûr. Allez, 0-15. Ça va tout sur Simo. Et Kaza. Oh, ça doit faire mal. On se manquait, t'es dans le dos. Voilà, petite balle. Voilà, beaucoup de douceur. Petite balle placée au moment où les adversaires montent au filet pour anticiper la volée. Oui, oui, oui. 40-15. Encore une fois, la volonté de prendre la balle à droite. Et qui crée un décalage aussi. Ils ont perdu leur position. Et très bien vu de la part des adversaires. On sent que les balles sont lourdes. Il n'y a pas de possibilité de par trois de faire sortir la balle. Allez, 40-30. Allez, il est important ce point. Il est important ce point. Il est important. Elle est, voilà. Très bien, très bien. Il estanı 알아amoûté. Si vous voulez, ils sont sortis. 5-5. Tu vois ce que je te dis, quand tu viens décaler, tu décides de l'apprendre, et tu sors là, il faut que ton coup, tu joues le mot à fond, mais lui donner un truc pour le revers qui n'ont plus le truc, tu recolles, moi je prends de l'autre côté, on maintient l'énergie. Fais tes choix à fond, elle passe sur le casque, on s'en bat les steaks. Tant qu'on joue à fond et on prend du plaisir, on n'a rien à foutre. Ouais, c'est un petit peu la discussion qu'il y a eu entre Raleigh et Cibo. Je veux bien que tu viennes à ma place, mais dans ce cas-là, t'attaques à fond et on n'est pas embêtés. Lâche-toi. Elle est belle. La première sortie. Elle est 15-0. Très bien frappée. Allez, le vent se lève. 30-0. Attention les lobes. On va retrouver les mêmes conditions que les demi-finals du tournoi précédent. Aucun lobe d'un certain côté. Dommage. 30-15. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il joue maintenant plus bas et plus tendu Rabhi pour éviter de se faire contrer sur les lobes qui vont partir dans la vitre. 40-15. Allez, 2 balles d'heure. 3 balles de 6-6. Allez, 6 partout, tie-break. Il faut se baisser. Jamais évident en fin de premier set. 1-0. Allez, encore. 0-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Elle n'est pas sortie cette balle, dommage. Et là c'est 0-3, attention, attention à lui. Surtout que ces deux services à suivre pour Reda. Ah, on l'a vu, Rabilak l'a voulu anticiper la volée. Très bien vu de la part de Ralil. 1, 3, 1. Il a voulu la jouer. Ce n'était pas le moment à 3, 1. Il faut l'assurer celle-là. 4, 1. 1, 2, 1. Allez, 4-2, ça tourne. Attention. Là maintenant, ça va être si beau et râler le corps, le vent dans le dos. Attention les lobes, ils sont en danger, encore un service à suivre pour Simo, il est important ce point, il faut recoller là. Allez, 4-3, Arabie. Allez, 4-3. Allez, 4-3. Il n'a pas eu le temps de bouger, il n'a pas eu le temps d'avancer sur la balle, il a eu le temps de bouger. C'est ce que j'avais dit, les lobes, attention les lobes. Avec le vent c'est difficile à contrôler, il faut jouer tendu. Allez, 5-4, 4-5, deux services à suivre, pas de break sur ce die-break. Ils avaient le point, il avait tout fait, elle n'est pas sortie, elle n'a pas bougé. 5-5, je pense qu'il a été un petit peu jeûné par l'organisation. Ok les baisses c'est Chiquita, Chiquita sur Chiquita, c'est Rabi qui l'emporte. Bravo, et c'est une balle de 7 sur service à suivre pour Reda et Rabi. Quelle va être leur stratégie ? Ok, va servir au milieu peut-être ? Sur le coup droit de Simo ? Oui. Et voilà, c'est ce qu'ils avaient prévu, attaquer directement sur le coup droit. Bravo, c'est très bien vu. Et les premiers sets pour Rabi et Reda. On a un kiné ou pas ? On a un kiné ou pas ? Oui, il y a un. S'il te plait. J'ai fait mal mec. Oui. On est un peu dans le milieu de la gueule. C'est bon ? Ça, ça va à dire par ? C'est là pour moi. C'est bon ? Je t'ai fait mieux? C'est m'a fait. C'est ton poids à l'a-ville en Calif. Alors, non, c'est parti. Vous êtes des pannées pas d'eau à la main. C'est parti du pas d'eau à la main. Non, c'est parti ? Mais il y a une à la main. Soit-tu ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on kiffe, on est assommé un peu là, ça arrive, on va aller chercher, on va... Allez c'est parti, la demi-finale du P500, à côté il y a... Il y a un set partout, ils vont attaquer, il y a 5-0 sur le deuxième set. Allez, là c'est qui ? C'est Simo qui sert. Allez 0-15, petite mésentente entre les deux. Ils sont difficiles à faire quand elle est très très haute comme ça. 0-30, attention, il ne faut pas se mettre en difficulté dès le premier jeu du set. Ah, la belle attaque. Allez, 15-30, c'est pas fini, on remonte. Allez, 30 partout, bien joué, très très bien servi. Attention, attention, ça glisse, la balle fuse un petit peu. Tout va bien, ça va. Et là c'est une balle de break. Et oui, pas de chance en plus, et en plus ils n'ont pas le filet avec eux. Et bien voilà, premier point, premier jeu du deuxième set pour Reda et Rabi. Je pense qu'on est parti aussi prévenir les joueurs de ne pas montrer de signes d'énervement, de ne pas envoyer des balles très loin, de montrer du fair play, de montrer aussi que ça reste quand même un jeu, ça reste quand même du plaisir. Et malgré toute l'attention, de rester concentré. Ça a été dit. Allez, c'est parti. Allez, 0-15. Oh, quelle est belle cette balle sur le voyage, magnifique. Bien joué, Simon. Allez, 0-30. C'est le moment de rester dans le match. Débriquer tout de suite dès le deuxième jeu. Ouais, c'est beau ça. 15-30. Il est un petit peu loin, il recule. Il va essayer de descendre. 15-40, deux balles de débreak. Trois balles de débreak. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être un petit peu dérangé par les enfants. Allez, on passe. Allez, on passe. On a pas de prise de risque. Ah. Quel détente de la part de Simon. Quelle détente de la part de Simon. Qu'est-ce qui se passe ? Waouh. Bravo. Eh bien, c'est un débreak. Ça, c'est fait. Un partout. Il reste dans le match. Je crois qu'il était important, surtout pour Simon, pour rester dedans, rester concentré. Allez, c'est parti. Ouais, très bien. Ça y est. Simon est revenu. De nouveau, très concentré, très sur le jeu. Allez, 15-0. Allez, il faut direct. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon. Oh. Eh bien, les voilà deux. Passé de 0,1 à 1 partout. 4 balles de 2,1 pour Ali Les Simon. Ah oui. C'est parti. Bon. Quellez-vous. Ah les deux. T'as pas un truc là, c'est pas les gars ce qu'ils font. T'as pas une crème. C'est pas un truc là, c'est pas un truc là. C'est pas un truc. C'est pas un truc, c'est pas un truc. C'est pas un truc. ça va redémarrer à droite je pense qu'on va attaquer on a attaqué le super tie break entre l'harlou Shaqib et Hamza Ben Amour qui joue contre Simo Bouzouba et Kader Ben Abdallah en demi-finale du P500 allez c'est parti Rally qui sert Rabi qui sert ils sont menés 1-2 voilà ça c'est ce qu'on apprend à l'école du paddle comment avancer sur une balle bien armer sa raquette bien être sur ses appuis et bien accompagner cette balle magnifique bien joué Reda allez 30-0 on sent que ça tire un peu sur les gens bien soit il s'est fait mal tout à l'heure on sent qu'il y a Lischio qui fait mal peut-être lorsqu'il est tombé tout à l'heure allez c'est le jeu de partout allez un 6 mots de servir 0-15 sur cette barada très bien anticipé de la part de Rabi attention à 0-30 allez t'impatiente pas Rally continue à construire continue à construire pas de faute là vous êtes à 0-30 pas d'impatience allez encore heureusement que Rally il est là il le supporte il le pousse allez 0-40 allez c'est bien premier point déjà une balle de deux break sauvée deux break sauvée allez encore restez concentré 3-2 ah super magnifique ah que dommage c'est un break 3-2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 6 5 5 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 10 10 7 7 7 7 7 8 7 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 12 11 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 et c'est le plus important ouais c'est vrai que les jeunes ils sont là et les gars ils sont puissants quand même ça progresse vite et les anciens joueurs de tennis qui se mettent au paddle donc ils ont déjà le potentiel après ça progresse rapidement s'adapter aux vitres en défense on aimerait bien avoir beaucoup plus de tournois comme ça on a levé plus le niveau aussi et il ya une demande pour le pour le padel qui est devenu complètement incroyable ça y est le service confirmé 4 2 pour qui sont en route pour leur pour leur première finale ça va être leur première finale non au mpm c'est leur première finale première première finale en route pour une première finale après c'est pas fait ils ont pas dire leur dernier mot non plus exactement après on voit à simon à l'ami et ralil vouloir accéder à leur deuxième finale de suite et c'est clair c'est une revanche à prendre sur nacho exactement donc là il ya plus de tension plus de stress et on le voit sur le visage des joueurs d'ailleurs t'es allé les t'es allé leur demander de d'éviter les gestes d'humeur j'ai vu à un moment donné exactement parce qu'il ya eu il ya eu un break et il a il a envoyé la balle à l'extérieur du terrain en le faisant exprès donc normalement c'est interdit donc je suis rentré on les a averti c'est qu'est ce qui se passe dans ces cas là c'est quoi c'est un point de pénalité s'il ya si on leur fait normalement la première fois direct c'est un avertissement et la deuxième fois c'est un point de pénalité d'accord à bon entendeur comme on dit voilà super en tout cas merci merci d'être avec nous merci d'être là merci d'être occupé de toute cette toute cette gestion des scores qui doit être un cauchemar pour pour tout le monde dans ça représente combien de matchs à peu près franchement j'ai pas le nombre exact mais il ya beaucoup beaucoup vraiment beaucoup de match à quatre tableaux et chaque tableau et 4 4 poules de quatre équipes ça fait ça fait beaucoup quand même mais tant qu'on va près on voit de ya du bon niveau on regarde les bonnes finales où on oublie tout l'effort qu'on a fait donc c'est un effort c'est une fatigue positive quoi mais carrément carrément et et quand je vois les spectateurs quand je vois l'engouement même sur cette chaîne youtube en plus il ya de plus en plus de deux personnes qui viennent qui viennent regarder le match qui viennent écouter des la retransmission et et ça c'est génial et et je le vois on le voit sur tous les clubs les clubs sont complètement plein de joueurs de demande de 2 à la rigueur il ya même plus créneaux assez disponible sur les terrains pour tellement il ya d'engouement pour ce jeu d'ailleurs d'ailleurs sur ce sur cette édition là il ya eu beaucoup de demandes donc il ya plusieurs équipes qu'on n'a pas pu prendre avec vous donc là on est en train de voir pour essayer de plus agrandir le tournoi avoir beaucoup plus d'équipe pour ne pas refuser quelques ap à 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 bon j'ai pas eu le temps de on a on voulait écouter ce que disaient les joueurs à la pause merci merci Ismaël pour pour m'avoir accompagné nous avoir expliqué un petit peu le ce qui se passe dans cette organisation là c'est 5-2 attention pour Reda et Rabhi ils servent pour le match c'est un jeu qui c'est important on perd toujours un petit peu ses moyens quand on sert pour le match il va falloir rester concentré il va falloir rester agressif à oui 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 15-0 et on sent Rabhi qui est hyper motivé qui va rien lâcher c'est magnifique oh la 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 bravo Rabhi allez 30-0 quand on est en confiance on fait ce qu'on veut c'est superbe à deux points du match allez 30-15 c'est pas fini ce point là toute son importance 30 à 45 c'est pas la même 40-15 allez c'est 3 balles de match 3 balles de match pour Rabhi et Reda un petit peu il s'est un petit peu emporté 40-30 c'est pas encore fini allez encore une chance encore deux chances juste rester patient bravo bravo Rabhi et Reda ils ont été solides hein ouais j'ai vu tout le match Rabhi et Reda ils étaient plus calmes ils sont restés concentrés pendant toute la partie par contre il y avait plus de tension chez Khalil et Simon j'ai vu qu'ils étaient un peu trop tendus et donc au final Rabhi a pu remporter la partie merci Ismaël merci beaucoup Ismaël bon ben écoute bon Mars bon 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 C'est parti. Ça y est, me revoilà, j'imagine la déception de Simo, on sent que Rallye aussi a été, et je pense que sa chute de tout à l'heure a dû le déranger, je pense qu'il a dû se blesser un petit peu à l'esquio derrière, on sent que ça tirait, et ça correspond un petit peu à la baisse de tension et la baisse de rythme de l'équipe à ce moment-là. De l'autre côté, on est sur la finale du P500, la demi-finale du P500, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, au niveau du score, je sais qu'ils étaient sur un super tie-break, alors parallèlement on va avoir la deuxième demi-finale, qui va se jouer d'ici dix minutes, un quart d'heure, le temps que les équipes s'échauffent, le temps que les équipes arrivent sur le terrain, on ne va pas encore présenter les équipes, on sait que dans cette deuxième demi-finale, on a l'équipe habituelle qui est Nacho, Payane avec Reda et Lamrani, et qui va jouer une demi-finale contre Sergio Esteban, et l'Army Largou, qui sont finalement des habitués de demi-finale, La seule différence, c'est que la dernière demi-finale qu'ils avaient jouée, lors du dernier tournoi, ils étaient tombés contre, ils avaient perdu, l'Army Largou et Esteban avaient perdu contre Ralil et Simo Alami, sauf que là, ils se retrouvent tout en haut du tableau, pour rencontrer maintenant Nacho et Reda en demi-finale. Ça va être aussi une affaire de cœur, parce qu'on sait que Reda et Nacho sont en tête, Reda va pouvoir repasser devant, puisqu'il était en quatrième position, il va pouvoir repasser à la deuxième place devant Walid et Mamoun, je pense au niveau du classement de 2023, on n'est pas sur la race, on est sur le classement unique de tous les tournois qui ont eu lieu en 2023, et grâce à sa demi-finale, et on pense aussi qu'ils vont certainement passer en finale, donc Reda va pouvoir reprendre la deuxième place à Walid et Mamoun. Voilà, donc on sent qu'il y a quand même une belle équipe, les Nacho et Reda se connaissent bien, ils semblent même un petit peu imbattables, on ne voit pas qui est-ce qui va encore pouvoir les déstabiliser cette année, sur ce tournoi-là. Après, on a Sergio Esteban qui est en face, qui est un très très bon copain de Nacho, sauf que sur le terrain, il n'y a plus d'amitié, on n'est plus sur un duel, sur un match, et que le meilleur gagne. Je vais vous laisser quelques minutes, et je vous reprends tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est Tranquil. C'est partie. C'est parti. 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 Les deux matchs vont démarrer parallèlement. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. 40-0. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 40-30, il y aura beaucoup d'attaques. Elle n'est pas finie. En fait, finalement, elle n'est pas sortie du tout. Quel jeu. Je crois que c'est un plus long point même de l'autre demi-finale. Bravo, magnifique. Quel point. L'arbit qui reprend sa respiration. C'était un beau point. Et c'est 2-0. Le trou est fait. Un break. C'est la surprise. Très très bien joué de la part de l'arbit. Très à l'air. Je sens bien dans le jambe aujourd'hui. Même si on sent qu'il a l'air un petit peu essoufflé sur les points qui ont été joués. Il a été présent sur cette balle-là. Elle est 15-0. 0-15 encore. 0-15 encore. 0.30 sur le service de Nacho Très bien servi 15.30 Dommage 30-1 Petit manque d'appui Jouer la balle de face Ah dommage Très bien posé de la part de Reda 40-30 Ah oui elle est coupée cette balle Allez Golden Point Et c'est encore une balle de 3-0 Pour Serge jouer l'arby Dommage Dommage Un petit peu d'impatience Après il fallait la tenter C'est une balle de break Si elle passe c'est 3-0 C'est une balle C'est une balle de 3-0 Dommage 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 C'est une balle d'affa C'est reparti pour le quatrième jeu à l'armée de Servir. On a la deuxième demi-finale du P500 qui va commencer bientôt à côté de nous. Belle défense de l'armée. Ah ! Fallait l'attenté. Dommage. Oh ! Quelle était limite cette balle ! Elle est superbe. Attention 0-3. Il n'a pas voulu l'attaquer. Dommage. C'était une belle balle de contre. Allez 0-30. 15-30. On n'a pas voulu l'attaquer. Alors, on n'est pas fait. Aïe, dommage, dangereux à 15-30, il vaut mieux l'assurer, 15-40. Allez, deux balles de débreak pour Reda et Nacho. Aïe, 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 quatre fautes. Et bien c'est un jeu, c'est de deux, Reda et Nacho sont de retour dans le match. Allez, 0-15, amorti, raté de Nacho. Aïe, 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 aïe. Ah ben oui, il ne faut pas donner des balles comme ça à notre ami Reda. Ça part tout de suite. On ne peut pas être partout, ce n'est pas possible d'être partout sur le terrain. Bon, après il l'avoulait. L'arbie a préféré la jouer. 40-15. Le vent se lève là. Ça va devenir compliqué pour les joueurs. 40-30. 40-30. 5, 20. 10. Il est encore. 10. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 11, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13. C'est pas évident parce que son lob était un petit peu court, l'arbi est resté à la volée, il va pouvoir remonter. Oui, je sais, je l'ai dit 3,000 fois, seulement cette semaine, seulement cette semaine, je l'ai dit 3,000 fois, seulement cette semaine. C'est parti. Allez, c'est reparti. Sergio, c'est à 0,15. Non, laissez se débrouiller. Donc elle est bonne ou elle n'est pas bonne ? Ismaël, elle est faute ? 15 ans. J'ai le juge arbitre qui est juste à côté de moi, qui est là pour veiller à ce que les balles fautes ou bonnes soient bien prises. Et accepté par les joueurs. Avec le vent, c'est pas possible. Et oui, il fallait jouer, oui, premier break. 4-2 pour Nacho et Rada. Ah non, il a touché le filet. Il aurait pu, il aurait pu si la balle était... La règle c'est de toucher le filet une fois que la balle a rebondi deux fois je crois. Elle est sûre. C'est là où on voit la condition physique des joueurs et la réactivité des joueurs. sur cette balle qu'a jouée Larbi qui aurait pu être attaqué beaucoup plus directement et faire la différence tout de suite. C'est très très haut de la part de Sergio, très difficile d'attaquer ce genre de balle. Et on est sur du 15-40 je crois. Et on est sur 3 balles de débreak je crois. Ah oui, une balle qui touche la vitre, si on ne l'accompagne pas, si on la laisse rebondir sur la... Si on la laisse rebondir sur la raquette, elle ne revient pas la balle. Et bien c'est un débreak. Et c'est 3-4 et cette fois-ci c'est... C'est avec des effets putain... Dans le but. Dans le but. Oui mais c'est fait. J'ai mis du déplacement... Pour les juste arrêter, vous allez continuer à l'avoir promé. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Oui, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Oui, Inch'Allah, Inch'Allah, avec plaisir, Inch'Allah, avec plaisir. Allez, service... Larbi. On revient à 4-4. Très bien attaqué de la part de Larbi. Et c'est là où on voit la différence avec le tournoi précédent de Larbi. On voit qu'il est nettement plus en condition physique, nettement plus agressif également. Et finalement on s'aperçoit qu'il fait beaucoup moins de fautes directes qu'avant. Et toute la différence est là aujourd'hui sur ce tournoi-là. Ah, dommage. C'est difficile d'être à droite et à gauche en même temps. Elle était bien attaquée, mais elle est tellement bien remise par Reda que Sergio ne peut pas faire grand-chose en fait. Avec le vent, ce n'est pas possible. Avec le vent, de ce côté-là, on retrouve les mêmes conditions que le tournoi précédent. Le vent est toujours du même côté. La partie lobe est impossible de ce côté-là. Il faut jouer tendu, comme a fait Rabi et Reda tout à l'heure. Il est très bien attaqué, ça. Bien joué. Il faut rester dans le match. Un petit point. Il faut rester dans le match. une balle de 4 partout vous savez si on a de chaud et là ils vont tout jouer bien sûr ils vont tout jouer sur la vie et oui voilà un peu de précipitation dans la part de la vie ils pensaient pouvoir faire la différence et c'est un break et c'est 5-3 pour Nacho oh quelle faute énorme énorme de Nacho 0,15 il se fait contrer à chaque fois c'est peut-être pas obligatoirement une bonne idée de la jouer directement à droite et d'être obligé Reda est très très bon en contre très bien sur ses appuis elle est très bien touchée et quand on parle des appuis on est en plein dedans on va jouer une balle de défense ou réattaquer il faut être sur ses appuis il n'y a pas de choix et là il le fait en arrière en sautant et là il est très bien joué et là il était pas évident et bien c'est 3 balles de de débreak très bien touchée de la part de l'arbi bravo bravo très belle attaque et pour déstabiliser Reda il faut s'accrocher il l'a fait ils ont débreaké ils sont revenus dans le match ça va être à Sergio de servir donc peut-être un jeu beaucoup plus agressif sur son service peut-être que le service de Sergio va leur permettre d'avancer beaucoup plus vite et de mettre rapidement en difficulté leur adversaire plutôt que sur le service de l'arbi on va voir ça va être la surprise il va falloir qu'ils servent très très bien dès le début tu ne peux pas dépendre de la façon dont tu as joué pour le faire 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 non de choses comme ça comme dans l'équipe de forex j'ai eu avancé deux erreurs de jouer sans savoir où ils sont je vais vous faire je vais vous faire plus active dans l'équipe on va ? On va ? On va ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De Reda, bravo. 15-30. Deuxième service. Attention, il y va, il n'y va pas. Et là, c'est 3 balles de 7 contre son service. On va faire un balle de 7 pour Nacho et Reda. Allez, ça communique, ça s'impatiente un petit peu, c'est normal. Il y a la volonté de gagner. Il y a peut-être un petit peu de fatigue aussi parce qu'il y a quand même du jeu. Il y a beaucoup de pression. C'est quand même Nacho et Reda en face. Et voilà, dommage, 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 dommage. Allez, premier set pour Nacho et Reda. Très beau match quand même de la part de Sergio et Larbi. Larbi a été solide, quelques fautes. Très beau match quand même de la part de Sergio. C'est pas nécessaire, mec. C'est pas nécessaire. Just, please, focus en tout le monde dans le parallèle. Ils ne peuvent pas vous un seul temps dans le parallèle. Et quand le balle de la part de Sergio, il est fou, c'est pas possible. Je vais avec le forem. C'est très loin de vous. Vous allez avoir beaucoup de erreurs. Je ne sais pas si vous faites ce que vous faites. Je pense que là, ça va dérouler un petit peu plus. La fatigue est dans le côté de Sergio et Larbi. On connaît aussi le côté stratégique. Le jeu très stratège de la part de Nacho et Reda. Ils n'ont pas l'air du tout touchés physiquement. Allez, c'est Nacho qui sert. Très bien frappé. Et pourtant, elle n'était pas si haute que ça. Une 15-0. Qu'est-ce qui... La balle est arrivée. Il ne s'est pas décalé. La balle l'a touchée directement. Étonnant. Peut-être un petit peu... Un petit peu de dépit de la part de Sergio. Son impuissance aussi. Encore une fois, c'est... Waouh ! Je suis bien passé. Je suis bien frappé. Il n'y a rien à dire et rien à faire. 40-0. Ouais, elle est belle la barada. Très belle barada, Sergio. En douceur. Juste sur le corps de Nacho. 40-15. Allez, c'est parti. Premier jeu. Allez, c'est reparti. Sergio qui reprend service. On va l'entame de ce deuxième. Allez, il faut direct. Quelle défense encore de Nacho. Dommage, il faut direct. Le petit coup de poignet. Remettre la raquette d'équerre pour qu'elle soit tout de suite sur la balle. 30-0. Ouais, joli ça. Petit lob. Allez. Ouais, mais... C'est une balle de ponte. Quelle dépense d'énergie la part de Sergio. Ah oui. Ouais, ouais, elle est juste devant le... Devant l'arbi. 35. Et il n'a pas le temps de s'enlever. 40-15. Allez, on reste dans ce jeu. Il faut rester au... Il rigole. Je ne pense pas que la balle sortait. Oh là là, petite Chiquita. Une balle qui remonte. Je la rattaque derrière. Malheureusement, elle part dans le filet. Mais c'était très bien joué tactique. Un partout. Service Areda. En général, ça pardonne pas ce genre de... Tu loupes ton lob. Allez, 15-0. C'est bien anticipé ça. C'est bon, non ? 30-0. Merci, Marc. Tic ! 40-0. 40-0. C'est ce qui vient toucher encore de la part de Reda. Qui fait absolument aucune faute. Ce qui fait toute la différence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada De l'autre côté, la deuxième demi-finale, on est sur le four-pad break. Il y a 3-4. Tout ce sera Kamali Bouzkoubi et Ashraf Nafa contre Raoul et Hassan Ben Ali. On est sur un service à Raoul. 3-4. Ils vont servir pour passer à 4-4. C'est reparti de l'autre côté. Service Lardou. L'arbi. Attention, les lobs qui sont mis là. 15-0. Très beau l'avant-point. Étonnant. Balle facile. Il était vraiment tranquille sur son revers normalement. Attention, 15-30. Pas de faute. Pas de faute. Pas de faute. C'est parti. Oui, très bien joué, bien joué. Petit décalage. Il y avait le trou au milieu entre Nacho et Reda. L'arbi l'a vu. Elle a très bien joué. Belle défense de Nacho et attaque derrière pour finir le point. Très bien joué. C'est parti. Allez, deux, deux. Ça ne suit pas, ça ne suit pas. C'est là où on parle de la communication entre les deux joueurs et surtout suivre, suivre. Le binôme doit toujours suivre l'action de son partenaire tout le temps. Ah, il a réussi à l'arriver. Bravo. Oh là là, c'est beau ça. Magnifique. Quelle défense des deux. Ah ouais. Eh oui, décalage, bien sûr. Bravo Sergio. Il s'est bien battu. Allez, 30-0. Allez, 30-0. Il repart pas sur ses appuis, l'arbi. Et il se met en difficulté. Il s'en sort très, très bien. Il s'en sort très, très bien. Et on le voit. L'arbi a du mal à se situer sur le terrain. Est-ce que je reste à la volée ? Est-ce que je repars en défense ? Et finalement, il se retrouve dans la zone morte et dans une grosse difficulté de défendre. On l'a vu sur ce point là. Quelle défense encore de Saint-Yon. Dommage. 40-15. Ah oui. Bah évidemment. Allez, 3-2-1. Dommage. L'arbi. Dommage. Ton. Dommage. Dommage. Je vais le faire la merde. Je vais faire la merde de... ... 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 Sergio, 2-3, il est important ce jeu, on sait que c'est compliqué pour eux. Très bien touché. Allez, 15-0. Ah, dommage. C'était osé. Oui, bien sûr. On voit le qui des deux et le plus sur ses appuis. Il y a celui qui avance et celui qui recule. Ils s'en sortent bien. Le smash n'est absolument pas du tout sorti. On sent que pour l'arbie, ça commence à tirer sur les jambes. Beaucoup moins d'appui, les jambes tendues. Je ne me baisse plus, je joue de face. Et c'est 3 balles de break, 3 balles de 4-2 pour Nacho Arena. Il est très bien attaqué. Allez, 2 sauver. Aïe, 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 aïe. Troupe d'appui. Allez, c'est le break, 4-2. Petite faute directe de Reda. Ça lui arrive de temps en temps, sur une balle relativement simple. Eh oui, avec le vent. Ce n'était pas le moment de l'obéer, peut-être attaquer cette balle. La fatigue est dans. Il est évident de prendre des bonnes décisions quand on n'est pas encore sous ses appuis, quand on n'est pas en défense. Et on le voit d'ailleurs là. Le temps de réaction et les appuis n'étant pas là, il était impossible de défendre que ce soit avant ou après la vitre. Il s'est lâché. Je pense que ça fait du bien aussi. Il est devant, on a un break d'avance. On mène 30-15. Allez, on tente. On tente. Eh oui. 40. C'est le bas de 5-2. Et là, le trou est presque fini. Allez, on voit. Aucune balle sur Nacho. Tout se joue à gauche. Bon combat entre Reda et Sergio. Bon combat entre Meda. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, je vais rester dans ce match. Allez, l'armée, pas de faute, on reste sur ses appuis, on est agressif. Ouais, allez, c'est important sur le premier point. Beaucoup de communication entre les deux joueurs. Il y a une différence de vitesse flagrante entre les deux joueurs qui crée des décadrages aussi, qui crée des écarts aussi. Parce que quand Sergio doit accélérer et que l'arrivée est statique, il ne sait pas quoi se passer. Et il essaie de suivre tant bien que mal le jeu que Sergio essaie d'imposer. Ce qui veut dire qu'il est dans une situation qui n'est absolument pas facile du tout. Je temporise, mais en même temps, je vais rester focus et actif et agressif. Tout en sachant qu'il y a beaucoup de balles qui vont peut-être jouées par Sergio directement. Voilà, ça c'est très bien ça. Très bien agressif. C'est ce que dit Sergio d'ailleurs. Chaque fois que tu fais ça, on gagne le point. Ça c'est une balle qui doit être jouée après la vie, de se mettre sur ses appuis. On ne reste pas droit sur ce genre de balle. Et oui, il a été puni. Après, c'est un mérite de réveiller une balle comme ça. Ce que je souhaite pour la... Pour rester dans ce match. C'est important de revenir à 5-3 pour espérer éventuellement pouvoir débriquer derrière. Allez, 30-1. Allez, 2 points du match pour Edaya Nacho. Aïe, 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 aïe. Allez, balle de match. Un peu de précipitation, pas d'appui. Allez, match ball. On a tué rédaz. ouais il la touche elle est 40 c'est pas fini à gauche sur Reda ouais bah oui il a laissé faire 5-3 peut-être dernier jeu de ce match haute un petit peu court sur le lobe en plus ils ont le vent de face donc il faut vraiment pousser les lobes pour être sûr que ça passe ah c'est dangereux ça va faire surtout à ce niveau là du match 30-0 2 points encore 2 points allez 3 balles de match 4 balles de match pour Nacho sur son service ouais très bien très bien posé 45 donc c'est bien servi bravo 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 bah voilà 2-7 à 0 6-4 6-3 très beau match quand même de Sergio et de l'arby Reda reste au dessus et avec Nacho c'est leur finale c'est leur tournoi c'est ils ont l'habitude et à eux de de continuer donc on est sur une finale à quelle heure ? 17h certainement entre Reda et Nacho contre Rabi et Reda allez je ne connais pas le match fait du P500 dès que j'ai les informations je vous les donnerai donc tout ça merci d'être resté avec nous et on se voit tout à l'heure qu'il yrit qu'il yrit d'une ch оказée pour que j'PLEin LA on se voit pour qu'il yrit arin vousDIOvez qu'il yrit qu'il yrit en ligne bus qu'il yrit t'en t'en vous le j' التي s'il Il ne va pas enlever. Il va enlever. Il va enlever. Le déjeuner, il va enlever. Il va enlever. Il va enlever. Bravo, vous avez bien joué, bien fait. Mais ne pleinez pas, parce qu'il est une... Non, non, je ne pleine pas. Le déjeuner, c'est parce que la même chose, Chaque fois. Et ce n'est pas la faute de la erreur. Il changeait la photo. Je suis comme ça. C'est très bien. Tu le portes là. Est-ce que c'est beau ? Alla il va la faire. L'autre part, le plus on a la faute de la faute. Et il faut que tu le fais. Les choses que nous nous demandons toujours pas de faire. Est-ce que tu es à la position ? Et ne viendra pas avec moi quand je suis en train de faire. Et... Et ne te dis rien. Et je ne vois pas ce qui se passe. Il faut que tu es à la fin de faire. Parce que quand tu es à la faute de la faute de la faute, tu es à la faute de la faute. Normalement, je ne vois pas ce qui est à la faute. Je ne vois pas la faute de la faute. Quand je ne vois pas ce qui est à la faute, tu ne vois pas ce qui est à la faute. Mais je ne vois pas ce qui est au sein de là. Non c'est pas ce qui se passe. Tu ves vite ici. On peut voir que tu es à la faute de la faute de la faute. Oui, parce que je ne vois pas de faire. Je ne peux pas faire rien. Il faut que tu es non-être. Es-tu ? Tu es a la faute? Non, parce que tu es à la faute de la faute de la faute. J'ai vraiment pas de saut. Non, tu es pas un homme. Je dois voir après. Je dois me dire. 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 Non, non. Il faut dire. Mais le truc est que... ... le gars qui est dans le sac, est joué dans le coin, dans le coin, ou dans le coin, il y a un joueur à l'autre. Il y a un joueur à l'autre, il y a un joueur à l'autre. Mais ils ne peuvent pas faire. Ou ici, ou dans le milieu. Et dans le milieu, c'est moi, pas toi. Tu te dis Anas, il ne comprends pas ça, et tu ne comprends pas ça. Oui, mais je dois vous dire. Non, je ne peux pas te faire. Je suis ici. C'est la défense. C'est la défense. Tu es le droit. Parce que tu n'as jamais été. C'est ma main. Oui, mais c'est difficile pour moi de le laisser. Je dis, non, non. Je dis à moi, non, non. Je dis à moi, non, non. Tu me faisais deux fois. Oui, mais toutes les portes, je les prends de la redale, je les mets à la redale. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est pas libre. Non, non. Un space libre ? Dans le milieu ? Non. Pour toi, dans le parallèle. Dans le parallèle ? Oui, dans le parallèle. Je fais comme ça. On va. Oui, mais c'est... Tu as prêché ? Oui, mais c'est... Tu as prêché ? Oui. Non. 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 Sous-titrage MFP. ...